Le 17 juillet 2010, Mohamed quittait la France et ses ennuis judiciaires pour s'envoler vers la Syrie. Lors d'un voyage de 4 mois, il réussissait à traverser une dizaine de pays sensibles du Proche-Orient. Voici comment Mera est passé inaperçu alors qu'il avait déjà en tête des idées de djihad. Mohamed commence par bourlinguer un mois en Syrie. A chaque étape, il envoie à sa famille des photos de lui par e-mail. Sur celle-ci, il est à la grande mosquée des Omeyades, à Damas. Après un mois en Syrie, Mera ne tient pas en place. Il rejoint d'abord Mossoul, en Irak, où il ne passe que quelques jours. Puis le voilà déjà à Beyrouth, pour deux nuits seulement. Que cherche-t-il ? Probablement des contacts pour accomplir son djihad. Sans succès, on le sait aujourd'hui, car les services secrets locaux n'ont remarqué à l'époque aucun lien sur place avec des filières djihadistes. Mera continue bille en tête son périple insensé. Le 5 septembre 2011, il rejoint Jérusalem en taxi. Il pose fièrement devant la mosquée Al-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam. Et grâce à son passeport français, les autorités israéliennes le laissent même pénétrer sans problème dans les territoires palestiniens de Cisjordanie. Mais il ne traîne pas et deux jours plus tard, il part pour l'Egypte, où il va barouder pendant un mois. Sur ces photos, Mohamed n'a pas vraiment l'allure d'un fanatique religieux. Pourtant, il rumine déjà des projets de guerre sainte. Là, on a le sentiment qu'il cherche une caution. Il cherche quelqu'un qui lui dise, oui, le choix du djihad, c'est le bon. Vas-y, fais-le. Pour le juge Marc Trévidic, son parcours reproche orient est typique des jeunes fondamentalistes qui veulent faire le djihad. Ils vont là, à l'endroit qui symbolise le djihad. C'est un besoin d'aller voir les vrais. Les vrais, ce sont, dans l'imaginaire, les moudjahidines d'origine. Ceux qui, vraiment, sont sur le terrain, ont réussi à instaurer par moments la charia. Et eux, c'est ça. Le djihad, c'est ça, c'est ce territoire. Est-ce que c'est ce qu'on leur a vendu sur les sites islamistes, sur Internet ? Pour trouver les vrais combattants, Mohamed s'envole pour l'Afghanistan, à peine une semaine après son séjour en Egypte. L'apprenti djihadiste a même un plan en tête, d'une naïveté désarmante. Il compte se faire enlever par des talibans et leur dévoiler ses intentions de djihad. Il pourra alors, espère-t-il, combattre les mécréants à leur côté. Il va rechercher, établir les contacts qui vont lui permettre d'être quelqu'un qui va enfin être pris au sérieux, parce qu'il pourra dire « je suis allé en Egypte, je suis allé en Afghanistan, j'ai établi des contacts ». Il va chercher toutes les possibilités de montrer qu'il est quelqu'un dans l'islam et qu'il est à la hauteur d'une radicalité dans la religion. Mohamed cherche, mais en Afghanistan, rien ne se passe comme il l'espérait. Le 22 novembre 2010, 9 jours seulement après son entrée sur le territoire, Mera est interpellé par la police afghane lors d'un contrôle, à Kandahar, en pleine zone de guerre. Intrigué par ce français qui traîne au cœur du fief taliban, les afghans le confient aux militaires américains. Mais Mera n'a pas l'air dangereux. Les GI le renvoient sur Kaboul. Par précaution, ils inscrivent sur leur no-fly list, interdit de vol vers les Etats-Unis. L'information de son arrestation à Kandahar est alors transmise aux autorités françaises. Le 5 décembre 2010, Mera est déjà de retour en France. Son djihad est un fiasco. Au total, le jeune banlieusard a voyagé pendant 4 mois et a traversé 10 pays. Un long périple, coûteux pour un jeune homme de 23 ans. Je lui ai dit, je fais combien ça t'a coûté ? Il me fait billet d'aller, billet de retour. Il me dit, tout compris, j'en ai eu pour moins de 4000 euros. 4000 euros, alors que Mohamed ne travaille plus depuis des mois. Et comme l'atteste ce relevé de compte que nous nous sommes procurés, il ne touche que 390 euros mensuels de Pôle emploi. Alors, avec quel argent a-t-il financé son voyage ? Sa soeur, Souad, admet avoir acheté en ligne, avec sa propre carte bancaire, le billet d'avion de son frère pour la Syrie. C'est pas moi qui ai financé son voyage. Je lui ai juste prêté la carte bleue pour pouvoir le payer sur Internet. Mais l'argent, il me l'a donné. L'argent de son billet, qui était de 300 et quelques euros, il me l'a remboursé. C'est pas moi qui lui paye le billet. C'est pas un cadeau, quoi. Pourquoi il paye pas avec sa carte à lui ? Parce qu'il n'avait pas de carte bleue, tout simplement. Selon sa mère, Mohamed aurait financé seul l'intégralité de son voyage, en retapant une vieille BMW, revendue à prix d'or. Combien elle a vendé la voiture ? 22 000 euros. Il a acheté 4 000, même pas 4 000 euros. Il a réparé bien, c'est son patron, chez son patron, il a vendé 22 000 euros. Vous êtes sûr de ça ? Parce que quand on achète une voiture 4 000 euros, on la revend pas à 22 000 euros. Ah c'est, c'est un billet, moi. C'est un billet, comment elle a rendu ? Si la famille ne l'a pas aidée financièrement, que savait-elle de ses projets de djihad ? La famille a toujours un rôle. Alors, bénéfique, maléfique, pas dans le passage à l'acte, mais dans ce qui fait un individu tel qu'il est. Quel est le niveau de responsabilité et d'implication des autres ? Ça, c'est un problème, parce que c'est pas déterminé. Mais soit de devait connaître un certain nombre de choses, comme toutes les femmes dans ces milieux-là ont toujours eu beaucoup d'informations. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vraiment on savait quelque chose ou si on se doutait de quelque chose, on n'aurait jamais pris le risque de se mouiller au point de payer un voyage avec sa propre carte bleue. Moi, j'étais complètement ignorante de ces projets. Souad n'aurait donc rien su des intentions de djihad de son frère. Ce mail que Mohamed lui a envoyé le 8 septembre 2010 semble le confirmer. Il est alors à Jérusalem et il reproche à sa sœur de n'avoir pas régularisé sa situation auprès de Pôle emploi. La lettre pour mon chômage, tu l'as envoyée ? Ça risque de te prendre du temps pour aller chercher une feuille et un stylo. Moi, de mon côté, le temps que tu répondes à un mail de merde, j'ai eu le temps de partir au Liban. Le lendemain, j'ai visité Beyrouth. Je suis allé à la mer et puis je suis revenu en Syrie. Et de là, je suis parti en Jordanie. J'ai trouvé un hôtel. Je me suis promené. Mohamed évoque ses visites touristiques, ses problèmes administratifs, sa voiture. Mais à aucun moment dans ses mails, il ne fait référence au djihad ou au moudjahidine. Il ne met pas sa sœur dans la confidence. Et il est même très agressif à son égard. A cause de toi, j'ai les nerfs. Ça me prend la tête, donc je coupe définitivement les liens avec toi. Et une dernière fois, ne me calcule pas, Swad. Tu ne peux pas savoir comment je m'en fous de toi. Aujourd'hui, tu es comme Kader, Aïcha et Abdel. Rien à foutre de vous tous. Mohamed, déjà brouillé avec ses autres frères et sœurs, décide de couper les ponts avec Swad. Ils ne se reverront pas pendant plus d'un an. A son retour de voyage, le 5 décembre 2010, l'apprenti djihadiste est de plus en plus isolé à Toulouse. Isolé, mais pas si seul. Car à peine un mois plus tard, le 7 janvier 2011, Merah est sous surveillance. Les militaires afghans viennent d'alerter les autorités françaises qu'un certain Mohamed Merah a été contrôlé quelques semaines plus tôt à Kandahar. La direction du renseignement intérieur français, la DCRI, prend l'information au sérieux et décide d'ouvrir une enquête. C'est le renseignement toulousain qui est chargé de surveiller Merah. Le jeune homme est vite localisé. Il vit seul, au 17 rue du Sergent-Vinier. Entre janvier et août 2011, les enquêteurs réalisent 1200 heures de surveillance sur le terrain. Une caméra est même placée dans la maison d'un voisin. Elle filme en continu l'entrée de son immeuble. Merah est ici filmée devant chez lui en juin 2011. Cheveux plaqués en arrière, vêtements de marque, jean, basket. Le jeune homme n'affiche aucun signe religieux. Les surveillances montrent par ailleurs qu'il ne fréquente pas de mosquée. En apparence, Merah semble se tenir tranquille. Il travaille de temps en temps comme carrossier dans un garage et il s'est remis à jouer au foot dans la cité. Mais comme à son habitude, Mohamed joue double jeu. Et les agents du renseignement qui le surveillent ne se laissent pas duper. D'abord, il constate que Merah n'utilise pas de portable. Le jeune homme préfère appeler depuis une cabine, en bas de chez lui. Comme s'il voulait brouiller les pistes. Plus inquiétant, Merah passe des journées entières enfermée chez lui, dans la pénombre, totalement seule. Les gardiens de la résidence où vivait Mohamed ont connu ce locataire qui ne faisait pas parler de lui. Un jeune homme tout à fait ordinaire. Je vous dis un peu fashion victime, toujours très bien habillé. Rompres, rasé, parfumé, quand on le croisait, sans odeur de parfum. Bonjour, au revoir, bon courage monsieur, madame. Il fait beau, il pleut, il fait froid. Voilà. Rien à signaler, donc, jusqu'en mai 2011. Un officier du renseignement toulousain sonne à leur porte. Ce policier, que nous appellerons Karim, demande aux gardiens de jeter un oeil discret sur un certain Mohamed Merah. Un matin, je suis rentré dans l'immeuble et je me suis approché de la porte, donc Mohamed Merah, et j'ai dit, il y a quelqu'un. Donc, comme j'avais son numéro à ce policier, je lui ai dit, je vais l'appeler, comme il m'a demandé de le tenir informé, je vais l'appeler. Et le temps que je sorte mon téléphone, quelqu'un me tape sur l'épaule, je me retourne, et c'était ce jeune homme qui était en face de moi, donc Mohamed Merah, il me dit, qui êtes-vous ? Je lui ai dit, je suis le gardien de la résidence. Il m'a dit, excusez-moi, et il est reparti. Ça m'a inquiété parce que je ne l'ai pas senti arriver derrière moi. Je suis arrivé, j'ai monté les escaliers doucement, j'ai mis mon oreille doucement, je suis sorti doucement, qui était derrière moi. Ça prouve bien que c'était quand même quelqu'un qui était sur le qui-vive. C'est quelqu'un de méfiant. Merah méfiant, le policier du renseignement, Karim, le sait déjà pertinemment. Toutes les notes de surveillance rédigées par son service décrivent, mois après mois, le comportement toujours plus inquiétant du jeune homme. Merah se comporte comme quelqu'un qui se sait surveiller. Un comportement dangereux et irresponsable lors de la conduite de son véhicule, ayant parfois pour objectif évident de rompre toute filature. La source confirme le comportement paranoïaque de Mohamed Merah. Mais c'est une note datée du 3 mars 2011 qui interpelle particulièrement aujourd'hui. Les policiers y soupçonnent Merah d'être impliqués dans un projet djihadiste. Plusieurs éléments significatifs laissent supposer l'implication de Merah dans une filière d'acheminement de combattants vers les zones tribales afghano-pakistanaises. La note ne donne pas plus de précision. Mais comment expliquer qu'avec de tels soupçons, le renseignement toulousain n'est pas décidé d'agir ? Pourquoi, pendant ces 7 mois de surveillance, Merah n'a-t-il pas été interrogé ou arrêté ? Au vu des éléments détenus à ce moment-là par la DCRI, par la DGSE, par l'ensemble des services de renseignement, Mohamed Merah aurait pu être arrêté. Plus de 1200 heures de surveillance. Tout un effectif déployé pour le surveiller, et pourtant il n'a pas été arrêté. Il y a eu une erreur. Flagrante. Je vous rappelle qu'en France, nous avons la chance de vivre dans un état de droit. Vous n'interpellez pas des gens comme ça, quand vous l'avez décidé. D'abord, les interpellations se font sur décision judiciaire ou sur flagrant délit, et elles ne se font jamais sur délit d'opinion ou intention de voyage. Pour que quelqu'un puisse être interpellé, il faut qu'il commette quelque chose qui est contraire à la loi. Malgré toutes ces observations, jamais n'est apparu le moindre début d'une intention fémininelle. Vous savez, le justiérisé, c'est assez facile. Je ne parle pas forcément d'instruction, mais au moins une enquête préliminaire parquet pour savoir s'il y a une infraction qui tient la route, ce n'est pas difficile. Non, bien sûr. Mais non... Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Dans l'hypothèse. La ferme ERA, c'est la ferme ERA. Mais de toute façon, le système antiterroriste, il est fait pour éviter les attentats. S'il y a un attentat, c'est qu'il y a une erreur. Cette photo est issue de la surveillance des policiers et elle montre que ERA est encore observée le 17 août 2011. Et malgré les soupçons qui pèsent sur lui, les policiers vont le laisser s'envoler tranquillement, deux jours plus tard, vers l'eldorado des djihadistes, le Pakistan. Durant deux mois, à l'été 2011, ERA va sillonner le pays, depuis Lahore jusqu'aux zones tribales, à la recherche de djihadistes. Et cette fois-ci, il va les trouver. Nous sommes partis au Pakistan pour retracer son incroyable périple et rencontrer ceux qui l'ont aidé à devenir un terroriste. Mohamed a obtenu un visa touristique dix jours plus tôt. Il voyage en règle. Officiellement, il cherche une épouse musulmane. A son arrivée à Lahore le 20 août, il joue les touristes comme à son habitude, se filmant devant les monuments de la ville, le vieux fort, la grande mosquée et celle que l'on surnomme la tour Eiffel de Lahore. Mohamed vient d'acheter un téléphone pakistanais avec une carte prépayée. Et le soir de son arrivée, la première personne qu'il s'empresse d'appeler, c'est sa maman, pour la rassurer. Je dis, Mohamed, si un pays est dangereux, si un pays est dangereux, si il y a des gens partout là-bas, pourquoi tu veux ? Il m'a dit là. T'inquiète pas, moi, je voyage, après, je rentre. Mohamed envoie aussi régulièrement des mails à sa famille depuis son adresse Abou Youssouf. À Lahore, il se connecte à sa messagerie dans ce taxiphone, juste à côté, le sait-il, du bâtiment des services secrets pakistanais. Ce document, établi quelques mois plus tard par les policiers français, répertorie toutes les connexions Internet de Mehrat, au Pakistan. Cette liste nous permet aujourd'hui de retracer son itinéraire à travers tout le pays. En deux mois de voyage, Mehrat traverse une dizaine de villes pakistanaises. Il réussit même à rejoindre les zones tribales, puis s'arrête à Abbottabad pour se recueillir devant la maison où a été tué Ben Laden. un long périple de plus de 3 500 km, en bus et en voiture. Mohamed cherche obstinément les talibans, comme il l'avait fait en Afghanistan. Il a envie de combattre, ça, c'est sûr. Il a envie de faire quelque chose. Il multiplie les contacts, il multiplie toutes les démarches pour mettre en place le système de justification. Et il faut qu'il puisse penser qu'au moment où il va agir, il le fait avec l'autorisation divine, comme tout fanatique. C'est à Islamabad, début septembre 2011, que Mohamed va enfin trouver celui qu'il cherche. Selon les experts du terrorisme international, l'homme qui a aidé Mehrat au Pakistan est très certainement Abdulaziz Ghazi. L'imam, qui fut un proche de Ben Laden, dirige la mosquée rouge, l'une des plus radicales du pays. L'homme peut être un sésame pour tous les djihadistes qui veulent partir au combat. Mais comment Mohamed, jeune banlieusard toulousain, a-t-il pu approcher cet imam puissant ? Selon ses propres aveux, ce fut un jeu d'enfant. Il s'en vantera auprès des hommes du Raid quelques mois plus tard, lors du siège de son appartement. rue du Sergent-Vinier en fin d'après-midi, Mohamed est toujours retranché dans sa salle de bain. Seul face au Raid, qui tente toujours de négocier sa reddition dans les meilleures conditions. Mais pour l'instant, Mohamed veut parler. Et les policiers écoutent avec beaucoup d'intérêt, ce qui ressemble à des aveux. Pour gagner leur confiance, Mohamed explique y être allé au culot. A Islamabad, je suis rentré dans une certaine mosquée et j'ai vu un homme dont j'avais entendu dire qu'il soutenait les talibans ouvertement. J'ai parlé avec lui en lui disant que je voulais rejoindre Al-Qaïda, les talibans, tout ça. De là, il m'a envoyé chez un émir des talibans et après, j'ai rejoint les frères. Ça m'a surpris. Tout ça me paraissait trop facile. L'homme de la mosquée dont parle Mohamed, celui qui l'aurait aidé à rejoindre les talibans, serait donc cet homme, l'imam de la mosquée rouge d'Islamabad. Abdulaziz Ghazi est un radicaliste qui appelle ouvertement au djihad contre l'Occident. Il a accepté de nous rencontrer. Il ne nie pas avoir reçu Mohamed Merah il y a quelques mois. Oui, je l'ai peut-être rencontré. C'est bien possible, mais je ne me souviens plus. Je rencontre tellement de gens. Des dizaines d'étudiants viennent me voir chaque jour pour prendre mes conseils. Si quelqu'un vient me demander des conseils pour faire le djihad, je ne stoppe pas, bien au contraire. Le djihad est très important. Il fait partie de notre religion. C'est une réaction contre la cruauté et l'injustice. Les gens qui meurent en martyr, les armes à la main, comme certains de mes étudiants dans le passé, sont des personnes bénies. Il y a un parfum subtil qui émane de leur tombe. Nous lui rappelons que Merah a tué des innocents, des enfants. Mais l'imam, loin de condamner ses crimes, va même jusqu'à les justifier. Un sourire aux lèvres. Si Merah a commis ses actes au nom de l'islam, alors c'est un martyr. Des propos extrêmement choquants et inacceptables. L'imam a-t-il aidé Merah à rejoindre les talibans dans les zones tribales ? C'est probable. Car après son séjour à Islamabad, Mohammed disparaît des écrans radars. Entre le 28 septembre et le 9 octobre, plus aucune connexion internet n'est activée depuis sa boîte mail. En fait, Merah est déjà parti pour Miransha, à l'ouest du pays, pour apprendre le maniement des armes dans un camp d'entraînement de djihadistes. Nous allons suivre sa trace. Mais impossible pour nous de pénétrer dans les zones tribales. Nous confions notre caméra à Mohammed, un caméraman originaire de la région. Car à Meransha, les étrangers sont vite considérés comme des espions. C'est simple. Aucun étranger ne peut aller là-bas sans la permission des talibans. Celui qui tenterait de le faire se ferait arrêter ou tuer immédiatement. Très rares sont ceux qui ont pu filmer sur cette route périlleuse qui mène aux zones tribales. Mais grâce à son autorisation exceptionnelle, notre caméraman va pouvoir pénétrer dans les territoires tenus par les talibans. Miransha est à une demi-journée d'Islamabad. Merah y est emmené par un taliban en moto qui connaît la route et ses dangers. Le secteur n'est pas contrôlé par l'armée, mais il faut montrer pas de blanche lors des nombreux checkpoints qui parsèment le parcours. Sur le bord de la route, des bâtiments en ruine, entièrement détruits par les drones américains. Mohamed n'est pas rassuré, il craint à tout moment de tomber dans un guet-apens. Mais après 10 heures de route, il arrive sain et sauf à Miransha. Il traverse ce bazar d'un autre temps où aucune femme n'a le droit de circuler. Enfin, le camp de djihadistes où il espère être entraîné. Un camp comme celui-ci, selon notre caméraman, qui n'est pas autorisé à le filmer de plus près. Mera est d'abord conduit dans une maison isolée où il va être interrogé sur sa foi et sur ses intentions de djihad. Et après quelques jours, une fois les doutes levés, les talibans acceptent de le présenter à cet homme, Moëz Garzalawi, qui à l'époque recrute et forme des djihadistes du monde entier pour Al-Qaïda. Il parle français et devient très vite le confident de Mohamed, son instructeur, son mentor. Sur ces images de propagande islamiste, ces jeunes djihadistes sont filmés dans un camp d'entraînement. C'est dans un camp comme celui-ci que Mera a lui aussi reçu fin septembre 2011 une formation express de deux jours aux armes de poing, aux kalachnikovs et aux grenades. Et comme ce jeune Moudjahidine, Mohamed perd très vite tout discernement. Entraîné dans un fanatisme délirant, il aurait même essayé fièrement une ceinture explosive comme celle-ci. Quelques mois plus tard, avec la même arrogance, il racontera ses exploits au raide. Après sa rapide formation dans les zones tribales du Pakistan, Mohamed était de retour à Toulouse le 19 octobre 2011. Cette fois-ci, il rentrait fort du permis de tuer accordé par son mentor. Mais aussi très fragilisé par une sévère hépatite A. Son foie n'a pas supporté de la nourriture des zones tribales. Mon fils, depuis qu'il est parti au Pakistan, il a quelque chose qui l'a tourné dans la tête. Il est devenu malade, il est devenu noir. Mohamed se remet lentement sur pied. Et un mois après son retour du Pakistan, le 14 novembre 2011, il se rend à une convocation du renseignement toulousain. Le brigadier, un certain Karim, souhaite l'interroger sur son voyage. Karim connaît bien Merah. Il a participé à sa surveillance quelques mois plus tôt. Et c'est lui qui avait laissé sa carte de visite au gardien de son immeuble. Merah, comme à son habitude, donne le change. Il revendique une pratique modérée de l'islam et se présente comme un baroudeur. Pour preuve, il montre ses photos touristiques prises en Syrie, en Égypte ou au Pakistan. En revanche, bien sûr, il ne dit rien de son passage dans les zones tribales. L'entretien dure plusieurs heures et si l'on en croit le rapport des policiers, Merah a réussi à les convaincre du but simplement touristique de ses voyages. Mohamed Merah nous a déclaré s'être rendu au Pakistan dans un but touristique. Cette rencontre n'a pas permis de faire le lien entre Mohamed Merah et un éventuel réseau djihadiste. Attendez, vous savez très bien qu'un gars qui se radicalise, qui a une fiche américaine, qui a déjà été en voyage et qui retourne, si on va faire du tourisme, ou alors, attendez, on est demeuré ou pas ? C'est pas la peine des flics. Nous avons rendez-vous avec un policier du renseignement qui connaît bien le dossier. Il témoigne anonymement car il risque sa place. Mais il veut dénoncer le manque de professionnalisme du service qui surveillait Mohamed Merah. Quand on est dans un service de renseignement, comment on peut croire ça ? Je sais pas. Comment on peut croire ça ? Selon ce policier, Karim aurait au contraire bien compris que Merah cherchait un filon djihadiste. Il pouvait donc devenir une excellente source de renseignement, un indique précieux pour son service. Déjà, à un moment, il a dû penser, c'est pas mal, j'ai quelqu'un qui peut aller jusqu'à l'Afghanistan, au Pakistan et tout. Il a dû se dire, c'est bon, je vais incessamment, si tu peux, je vais avoir des renseignements intéressants au Pakistan, à l'Afghanistan. On va lui dire, écoute, voilà, on sait que tu fais un certain nombre de choses, c'est pas encore aller trop loin, tu peux peut-être revenir dans le droit chemin où on peut fermer les yeux sur un certain nombre de tes activités. En échange, tu nous donnes un certain nombre d'informations sur les gens que tu fréquentes, sur les pays dans lesquels tu vas. C'est au sens propre ce qu'on appelle un indique, une balance. Karim a-t-il décidé de faire de Merah une source à son retour du Pakistan ? Les conclusions de l'entretien du 14 novembre envisageaient en tout cas cette option. Mohamed Merah est apparu comme quelqu'un d'assez malin et ouvert qui pourrait présenter un intérêt pour notre thématique en raison de son profil voyageur. Merah, de son côté, semblait prêt à devenir un indique. Il en aurait parlé à sa sœur juste avant son entretien avec Karim. Il me dit soit de... Si jamais on propose de bosser, pour eux, je bosse. Et moi, je lui dis mais t'es malade, tu veux être une balance ? Il me dit si, si, si. Si on me demande, je travaille pour eux. Donc voilà, et j'ai appris aussi après les événements que son ex avait surpris plusieurs conversations assez amicales avec l'officier qu'il appelait régulièrement. Je pense que c'était son contact, en fait. C'est avec lui qu'il parlait juste après son retour de... Du Pakistan. Du Pakistan, oui. Je le répète, il n'était en aucune façon un indiquette. Vous le savez ? Je le dis de façon catégorie. Vous le sauriez si c'est ? Oui, bien sûr. Pourtant, après l'entretien du 14 novembre, il n'existe plus de notes de renseignement sur Mera. Le jeune homme n'est donc plus du tout surveillé. A-t-il conclu un pacte avec le renseignement ? Devenir un indique en échange de l'arrêt des surveillances ? Pendant 4 mois, en tout cas, il a les mains libres pour préparer ses crimes sans que personne ne voit rien venir. Déjà, à un moment, il n'a pas su jauger à sa juste valeur ce qu'il avait entre les doigts, là. Son sujet lui a explosé en pleine figure. Après, il ne faut pas jeter le propre que sur lui. Au-delà de ça, c'est une faillite, mais alors, totale et complète des services d'enseignement. Mera aurait réussi à manipuler les services de renseignement et Karim en particulier. Il s'en vantera, triomphant, lors du siège de son appartement.